Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome d'Auteuil, ce mardi 24 octobre. Le prix Santo Pietro, première course de cette réunion principale qui sera support de Quintet, comme vous le voyez prévu bien entendu à 13h50, un petit point sur les conditions. C'est bien entendu un handicap de première épreuve, un handicap divisé réservé à des poulains et des pouliches de 4 ans, 3600 mètres à parcourir sur les haies, un parcours assez classique. 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants également dans cette compétition qui a réuni des poulains et des pouliches, pour la plupart qui sont aguerris à ce type de tournoi d'ailleurs. On en a vu certains s'affronter il y a 3 semaines, il y a même un petit peu plus longtemps, il y a eu une autre course référence. Toujours est-il que ça nous donne pas mal d'informations et moi, en tout cas ce que j'ai retiré de cette course référence d'il y a 3 semaines, c'est que le numéro 6, Roison Park, détient une première chance. C'était son retour dans cette catégorie, après une bonne rentrée et sa fin de course a vraiment été séduisante. Il a même pris je crois l'avantage à un moment donné, mais Edwina lui est reparti sous le nez. Toujours est-il qu'il va encore afficher des progrès à Roison Park, il est prêt à une valeur qui lui laisse suffisamment de marche pour remporter une telle épreuve. Et le parcours c'est le même que la dernière fois. Franchement avant le coup il n'y a rien à lui reprocher, si ce n'est qu'il n'a jamais gagné dans sa carrière. C'est un poulain qui devrait vraiment rapidement trouver son jour et moi je pense qu'il est même capable de le trouver ce mardi. En plus il sera une nouvelle fois muni de hier, comme lors de sa tentative dernièrement. Donc pour moi tous les feux sont au vert, c'est un lauré en puissance. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 9 Mamix Passion. Mamix Passion qui a débuté sa carrière à réclamer, qui a enchaîné deux victoires dans les réclamés. Et puis cette année il a été orienté dans les handicaps et il y a rapidement montré des bonnes dispositions même s'il n'a pu s'imposer. Dernièrement, troisième de la course référence, c'était bien mieux que dans le prix Alain et Gilles de Goulen. Je vous l'avais dit il y avait une autre course référence un petit peu avant, c'était il y a un mois et demi. Et c'est vrai que dans cette course là il terminait cinquième et encore il avait fini sixième. Mais après enquête il avait fini cinquième parce qu'il avait été un peu gêné par un concurrent. Du coup c'était un petit peu décevant. Mais là dernièrement c'était vraiment très bien en plus. Il est une nouvelle fois associé à Gabin Meunier. Gabin Meunier qui a été associé deux fois à ce Mamix Passion pour deux podiums. Donc un tandem qui marche très bien, un cheval qui est compétitif à ce niveau là. Et sur ce parcours, pour moi c'est la deuxième très bonne base de cette épreuve. Ensuite, en troisième position j'ai retenu le numéro 12, le Roi David. Pour moi c'est peut-être la troisième bonne base. Il n'a fini que sixième dans la course référence. Vous le voyez, on attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. C'est vrai que c'est un cheval qui est régulier. Regardez cette musique. Mis à part une chute du côté de Compiègne cette année, il a toujours répondu présent. Dernièrement, comme j'ai dit, un peu décevant parce qu'on le voit souvent arriver dans les cinq premiers. Il a remporté son handicap mais il a prouvé qu'il avait encore de la marge. Alors oui, il a terminé sixième de cette course référence là. Mais regardez, il avait terminé quatrième devant Mamix Passion dans le prix Alain et Gilles de Goulaine. Donc des chevaux qui se connaissent bien, qui se tiennent de près. Toujours est-il que lui connaît ce parcours parfaitement. Il y a fait ses preuves. Et pour moi c'est, comme je l'ai dit, peut-être la troisième bonne base. En tout cas, moi je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4 Royal Milaï Diaz. Alors, elle n'a pas suivi la même trajectoire que ses rivaux. Elle a couru quatrième dernièrement. C'était son premier handicap. Maintenant, c'était face aux aînés. Il y avait des juments de 5 ans au départ. Donc elle a suivi la filière juste avec les femelles. Mais ça n'empêche pas qu'elle soit compétitive à ce niveau de compétition. L'année dernière, elle a montré de bons moyens. Cette année, elle a prouvé qu'elle était revenue au top. Qu'elle est compétitive à ce niveau-là. Voilà, associé à Lucas Giuliani. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Et avant le coup, peut-être que pour la victoire, ça peut être un petit peu chaud. Mais pour une 3e ou 4e place, elle a largement son mot à dire. En spittant en cinquième position, j'ai retenu le 11 If. Alors lui, il est vraiment très difficile à situer. C'est un cheval qui a été débuté tardivement par François Nicol. Et c'est vrai qu'après une petite absence, il s'est imposé dernièrement. C'était un handicap. C'était en province, mais il a imposé avec vraiment une très très belle manière. Là, il a été pénalisé et assez lourdement suite à ce succès. Il débute à Hauteuil avec deux points en plus, avec tout ce que ça entraîne également. Maintenant, c'est un cheval qui a vraiment montré suffisamment de qualité, qui pour moi peut réaliser de bonnes performances à Hauteuil. Et c'est pour ça que je l'ai retenu aussi haut. Je l'ai retenu en cinquième position. A mon sens, pour ses premiers pas sur la butte Mortemar, il peut frapper fort. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu là ce Edwina. Écoutez, vous allez le voir, c'est la lauréate de la course référence. Regardez ici le prix Gilles. Alain et Gilles de Goulen, elle était non placée. Mais en fait, elle est tombée. Elle a chuté à la dernière haie, alors qu'elle était certainement capable de lutter pour une très belle place. Peut-être pas pour la victoire, mais elle avait largement son mot à dire pour une place sur le podium. Et c'est vrai que dernièrement, elle a remis les pendules à l'heure. Elle s'est imposée à la manière d'effort en prenant la tête assez rapidement. Et c'est vrai qu'elle est bien repartie sous la menace de Horizon Park. Alors maintenant, elle a été pénalisée, je crois, de 7 livres. 3,5 kg en plus, c'est pas rien. Mais c'est une pouliche qui a l'air d'être vraiment revenue en très très belles conditions physiques. James Reveley s'en sert particulièrement bien. Et malgré le pot en plus, je pense qu'elle est encore capable de bien faire pour la victoire. Clairement, à mon sens, elle est barrée. On ne sait jamais, je peux me tromper. Mais c'est vrai qu'avec 71 kg face à des chevaux qu'elle a battus de pas non plus très long, de pas très loin non plus. Donc je ne pense pas qu'elle ait cette grosse marge de manœuvre. Mais pour une 4,5ème place, elle a largement son mot à dire, je pense. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, Yengar de Paille. Alors lui, il vient de s'imposer dans une deuxième épreuve, mais il s'est imposé de loin. Franchement, il a fait sensation lors de cette victoire. Et c'est vrai que le handicapeur ne l'a pas raté. Alors maintenant, il monte de catégorie, c'est une première épreuve. Et puis je crois que son partenaire lui offrait une petite décharge. Ce ne sera pas le cas, donc ça rajoute un petit peu au niveau de la pénalisation. Mais le style était tellement intéressant que je me dis, pourquoi pas ? C'est un poulain qui a l'air d'être vraiment en plein épanouissement. Voilà, c'est tout. Il ne faut rien ajouter. La dernière fois, c'était sur ce parcours d'ailleurs. Je crois que c'était une deuxième épreuve. Je ne sais pas si on l'a d'ailleurs, cette deuxième épreuve. Je crois que c'était le 3 octobre non plus, mais je pense que c'est le seul à courir cette compétition. Voilà, il faut voir ce que ça va donner avec le point en plus et l'opposition qui est également supérieure. Mais vu le style de sa victoire, moi je la retiens pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 14, il offre bambou déjà la dernière fois. Je le voyais bien et il m'avait beaucoup séduit. Il a terminé quatrième de la course référence à 20 contre 1. Et voilà, il est en forme, il est compétitif à ce poids, il est bien placé en bas de tableau. Il s'entend... Ah non, ce n'est pas Baptiste Leclerc, ce sera Nicolas Goffnick qui lui sera associé. Ce n'est pas forcément un souci. Je ne sais pas si on a une course avec ce Hill of Bambou qui est associé à Nicolas Goffnick. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est un bon jockey également que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en bas de tableau, c'est un outilateur très intéressant. Mais plutôt pour une 4-5ème place comme la dernière fois. Mais enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 15, Goutte Soleil qui a repris un peu de fraîcheur depuis sa 6ème place. Je crois que c'était un quintet sur l'hippodrome de Clairefontaine durant le mois d'août. On va peut-être voir ça. Ouais, voilà, c'était ça. C'était un handicap sur cette même distance d'ailleurs, où il était battu notamment par Lincoln Romarius. Ma mix passion qui était de la partie. La course doit être dans la course référence. Je l'ai raté. Ouais, voilà, c'était ici le prix de Tourgeville. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis cette épreuve. Maintenant, on connaît Daniel Amélé. C'est une femme très habile. Et c'est vrai qu'à mon sens, il a certainement été préparé avec soin pour son retour à la compétition. Voilà, je pense qu'il y a quand même mieux au départ. Mais pour une 5ème place, attention, dans les champs réduits, n'hésitez pas à le rajouter. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, Roazan Park, que j'ai retenu devant le numéro 9, Ma mix passion. En 3ème position, le 12, le Roi David, devant le 4, Royal Milady As. En 5ème position, le numéro 11, If, devant l'As Edwina. Le 3, Iengar de Paille, en 7ème position, devant le 14, Hill of Bamboo. Et en cas de nom partant, le 15, Goût de Soleil. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, Roazan Park, le 6 et Ma mix passion, le 9, ce sont vraiment deux excellentes bases compétitives à ce niveau, à cette valeur. Sur ce parcours, tous les feux sont au vert. Pour moi, c'est vraiment deux concurrents qu'il faut retenir en très très haut rang. Et puis ensuite, le Roi David, je le reprends. C'est vrai que dernièrement, seulement 6ème, je pense qu'il est capable de faire mieux. Il l'a prouvé auparavant et pour moi, il faut le reprendre un petit peu en confiance. Et 6, 9 et 12, pour moi, c'est les trois bonnes bases au départ de cette épreuve. Un petit tour du côté du prix de l'élevage, un dimanche à Saint-Cloud, remporté par les Lillebou. Des surprises à l'arrivée de ce Quintet. Un Tarajal qui termine 2ème devant Kazida, la seule favorite à l'arrivée. Le 13, l'Adil Vadalben qui fallait également trouver, tout comme le numéro 9, Vaidena. Donc voilà, que deux surprises à l'arrivée de ce Quintet. Du coup, c'était un petit peu difficile d'indiquer quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais regardez, un couplet placé 6 et 3 de la part de notre rubrique dans le Quintet. C'est vraiment pas mal parce qu'il fallait le donner 6 et 3. Ce n'était pas un couplet qui était forcément trouvable. Donc voilà, 6 et 3 pour 1,50€ qui rapporte 4,40€, c'est vraiment bien. Et quelques coups de cœur comme vous le voyez à l'arrivée. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien pour accéder à Top Pronature Session, mais également à notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos, un accompagnement personnalisé également par moi-même tout simplement avec cette formation. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil en tout cas. Je voulais vous le signaler. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Toulouse. Le Grand Prix du Sud-Ouest, il n'y a pas assez de partant pour le Quintet, mais on aura quand même une épreuve assez intéressante. On en reparlera d'ici là. En tout cas, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye.